Salut à toutes, salut à tous, deuxième épisode aujourd'hui du voyage à Wimbledon, le témoignage un petit peu de ce que j'ai eu l'occasion de vivre. Je vous avais laissé aux portes du tournoi après avoir fait le voyage jusqu'à Londres et avoir effectué la fameuse queue. Donc maintenant il est l'heure de passer tout simplement à l'intérieur du tournoi, vraiment comment ça se déroule à l'intérieur de Wimbledon. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, c'est parti, let's go ! Voilà, une arrivée à Wimbledon, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, à 9h30, vous avez accès aux portes de Wimbledon et vous payez votre place, le paiement prend très peu de temps et vous êtes tout de suite. Donc du coup vraiment vous rentrez dans le complexe vraiment de Wimbledon. Alors dernière chose avant de rentrer, si vous payez un petit peu en avance, ce qui a été mon cas parce que j'étais vraiment dans les premiers pour aller payer pour le cours numéro 1, en fait il y a un petit peu comme les soldes en fait, vous avez une barre qui vous empêche de rentrer, les gardes et stewards en fait sont là juste à côté pour garder le contrôle et il faut vraiment attendre 9h30 pour pouvoir rentrer. Donc après c'est comme les soldes, ils enlèvent la barre et après c'est parti, c'est free access dans tout le complexe de Wimbledon et ensuite vous pouvez rentrer. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que du coup vous rentrez à 9h30, vous êtes super content, vous êtes enfin dans Wimbledon, ça fait 15h, 16h voire même plus que vous faites la queue, donc là c'est vraiment enfin la libération mais en fait au début t'es super excité et rapidement tu te rends compte que oui mais il va encore falloir tuer le temps parce que eux c'est des très bons commerçants, ils te font rentrer à 9h30 alors que le début des matchs officiels ne commence qu'à 11h30. Donc t'as 2h à tuer dans le tournoi, donc bien sûr au début tu vas découvrir l'ensemble, donc ça te fait gagner un peu mais comme par hasard qu'est-ce qui est seulement ouvert ? C'est les zones commerciales, donc au final pendant 2h en gros qu'est-ce qu'on te dit ? On t'incite très clairement pendant 2h à ne faire que consommer à Wimbledon puisque la seule chose qui est ouverte réellement c'est le Wimbledon Shop, donc la boutique, je fais simple, donc t'as que la boutique, t'as même pas encore les practices qui sont ouverts et t'as pas encore les mini-cours, comme à Roland le 6, 7, donc là c'est pareil, à Wimbledon t'as un peu le même principe. Donc au début, à part aller au store de Wimbledon, t'as pas grand-chose à faire pendant 1h, parce qu'après à 10h30 du coup, les practices et les petits cours, les practices vraiment plus les petits cours commencent à ouvrir, donc là tu peux commencer à aller te placer et anticiper les matchs que tu veux. Donc je fais un rappel, à partir du cours numéro 3, du coup vous êtes sur les annexes. Vous avez 1, 2 et center qui sont considérés comme des cours principaux. À partir du 3, vous passez sur des cours annexes. Donc voilà, à 10h30, tu peux commencer à aller te positionner sur le complexe de Wim. Alors déjà, première chose, comment ça se décompose au niveau du complexe vraiment de Wimbledon ? Alors en fait, vous rentrez, vous allez être, souvent vous voyez la photo, donc vous avez le draw, le tirage au sort principal, souvent il y a plein de photos qui sont prises parce que le truc est quand même très beau. Donc ça en fait, c'est la première chose que vous voyez. Ensuite, donc au milieu du draw, donc à droite, vous allez avoir le cours numéro 1 et à gauche, vous allez avoir le center. D'ailleurs, par rapport à Roland, la distance qu'il peut y avoir entre l'Anglaine et le Châtrier, c'est vraiment beaucoup plus court. Les deux cours principaux de Wimbledon sont quasiment côte à côte. Qu'est-ce qui les sépare ? Donc du coup, il y a ce draw. Et en fait, juste derrière le draw, donc derrière, vous avez plein de petits cours qui sont, je crois, le 14, 15, 16, je crois qu'il y a 4 cours qui sont derrière. Donc là, vraiment, des matchs auront lieu dans la journée. D'ailleurs, c'est sur ces cours-là que nous, on a commencé la journée, j'aurai l'occasion de revenir. Donc vous avez des petits cours entre le 1 et le 2. Et donc ensuite, si vous partez vers le 1, vous allez avoir accès aux 17, 17, 18 et les practices. Donc les practices, un petit peu, vraiment des cours dédiés aux entraînements, ce qui n'existe pas beaucoup à Roland, parce qu'à Roland, très rapidement, tous les cours sont occupés. Donc vous avez l'occasion, même si vous pouvez aussi voir les images de ces practices, au final, vous voyez au loin. Les practices, autant à Roland, des fois, quand on voit des practices, on peut vraiment être à 2 mètres. Autant les practices de Wim, tu les vois vraiment de très loin et tu aperçois les joueurs qui sont en train de s'entraîner. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est la partie vraiment quand tu pars vers le cours numéro 1. Et si tu décides, pardon, de vraiment partir vers la gauche, donc vers le center, là, tu vas avoir aussi plein d'autres cours, plein de petits cours, et tu vas avoir aussi l'accès au cours numéro 2 et au cours numéro 3 qui se font complètement à gauche. Donc ça, c'est le tour d'horizon complet en termes de distance pour faire du point... Si tu prends les deux points les plus opposés de Wimbledon, je pense qu'en termes de distance, ça vaut à peu près Roland-Garros. Si tu fais des allers-retours répétitifs, tu commences un peu à avoir mal aux pattes, mais ce n'est pas si loin que ça. Ça se fait quand même assez bien de vraiment passer des deux points les plus opposés de Wimbledon. Donc vraiment, pas de soucis là-dessus, ça se fait très bien. Voilà, maintenant, le descriptif. Le descriptif du complexe est un petit peu fait, donc comment vraiment s'est déroulée ma journée à Wim ? Du coup, 9h30, on a fait un petit peu comme tout le monde, on s'est dirigé vers le Wimbledon Store, sauf que bien sûr, très rapidement, tu as vraiment la queue pour aller acheter tout ce qui est goodies de Wim, donc on s'est dit qu'on repasserait en fin de journée. C'est cher, bien sûr. Depuis le début, je vous ai dit que c'était quand même assez abordable, autant les goodies Wimbledon ou Wimbledon Store, c'est vraiment très cher. Bon, j'ai fait un peu le fanboy et j'ai ramené la serviette Wimbledon que vous voyez un petit peu un petit peu partout, un petit peu partout, je ne sais pas si on voit super bien, mais qu'on voit vraiment celle que les joueurs ont, donc elle est quand même super chère. Je crois que j'ai payé 35 pounds ou 40 pounds de la serviette. J'ai craqué un peu, mais en même temps, d'après eux, d'ailleurs, en plus, c'est le goodies qui se vend le plus. Mais il y a beaucoup de choses, il y a quand même vraiment beaucoup de choses dans le store, donc n'hésitez pas quand même à vous ramener un souvenir, on ne fait pas Wimbledon tous les jours. Donc voilà, pendant une heure, donc du coup, on s'est dirigé vers le store et on a pu acheter deux, trois trucs. Arrivé du coup à 10h30, on a commencé à se positionner, donc on a été sur un premier match, donc le Mahu, ce n'est pas Mahu, n'importe quoi, Herbert contre Deminor, match ultra intéressant, j'ai eu l'occasion de revenir qui était super cool. Mais avant de revenir un petit peu sur les matchs, donc du coup, bien sûr, la visite globale du complexe Wimbledon et franchement, les premières impressions, ce n'est pas ultra grand comme j'ai eu l'occasion de vous le dire et malgré le mythe, ça reste quand même très simple, mais c'est vraiment la classe, le complexe est magnifique et quand tu y vas, alors après, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de faire l'Australian et l'US, mais tu vois vraiment que Wim, ils ont quand même beaucoup, 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 beaucoup d'avance sur Roland en niveau du complexe. Après, Roland, c'est vrai qu'on commence à ne plus trop être objectif parce qu'on y va un peu tous les ans et que c'est en train de se banaliser, mais franchement, Wimbledon, c'est vraiment magnifique. Le cours numéro 1 et le center sont vraiment magnifiques avec les fleurs et le derrière même du center court avec tous les restos VIP qui donnent un petit peu sur le côté gauche du complexe avec les cours numéro 2 et les cours numéro 3 notamment. C'est vraiment la classe, Wimbledon, ce n'est quand même pas usurpé, il n'y a quand même rien à dire, c'est très très beau à Wimbledon. Voilà, donc maintenant on va quand même pouvoir un petit peu passer au match, donc du coup, on a commencé sur le Herbert de Mineur. De Mineur, je l'avais rapidement vu à Roland, mais ce n'était pas du tout à l'époque où il avait vraiment explosé et de Mineur à voir en live, si un jour vous avez le cas, c'est franchement ultra intéressant parce que très rapidement, il a fait très 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 peu de fautes sur Herbert, c'était vraiment un match ultra intéressant, on est resté 3-7, on a réussi à très bien se placer, d'ailleurs à gauche on a eu le clan Herbert qui est venu se placer, donc il y avait sa copine, je pense que c'était ses parents et ses coachs, donc derrière ses coachs, donc Thierry Champion n'est jamais venu à côté de nous, Thierry Champion entraîne Herbert, mais du coup il y avait Santoro, Santoro je rappelle qui entraîne un peu, enfin je ne sais plus s'il entraîne vraiment, mais en tout cas il est dans le clan Herbert et Santoro est venu se caler quasiment juste à notre gauche, donc on n'a pas discuté parce qu'il y avait bien sûr l'entrée du cours qui nous séparait, mais voilà c'était assez sympa d'avoir le clan qui est vraiment juste à côté pour encourager Herbert et donc ce qui est super cool en fait sur les annexes, bon déjà c'est tout petit, c'est vraiment ultra petit, donc bien sûr vous êtes à 2 mètres du cours, mais ce qui est ultra cool en fait c'est que les deux entrées des cours en fait ne sont pas du tout surveillées en fait, les britanniques, enfin tu sens que la culture britannique c'est, ils font confiance aux gens par rapport à la France où ils font confiance à personne et qu'il y a 20 000 gardes dans tout Roland-Garros, à Wimbledon et les entrées des cours se font vraiment au bon vouloir des gens, il n'y a pas quelqu'un qui tient la barre et qui dit non c'est interdit de rentrer et tout, les gens peuvent vraiment prendre l'entrée au maximum et donc du coup voir très bien le match alors qu'ils viennent tout juste d'arriver, ça c'est vraiment la grosse culture britannique que j'ai retenue sur les annexes c'est que vraiment c'est open bar, c'est beaucoup moins surveillé qu'en France et malgré tout les gens sont ultra disciplinés donc ça, ça ne pose pas de problème et c'était ultra sympa, donc voilà un Herbert, Herbert de Mineur qui était ultra sympa, de Mineur, super jeu à voir avec vraiment des très bons échanges en plus du lieu à 2 mètres donc vraiment un excellent match. Donc maintenant que le Herbert de Mineur nous avait un petit peu tenu donc le match s'est terminé en 4-7 et on est parti au milieu du 3ème parce que bon ça a commencé un petit peu à taper et puis bon on est resté 2h30 dessus donc resté 2h30 assis au soleil même pour ceux qui ont fait l'expérience à Roland ça commence à faire beaucoup donc on a commencé tout doucement à se diriger vers le 1 donc on était très proche au final du 1 ça n'a pas pris très longtemps mais au final le match sur le 1 on attendait un petit peu on voyait que Cilic était tout doucement en train de se faire remonter donc on a commencé à se positionner donc on est parti direction donc du coup en ressortant on est parti donc si je reprends l'entrée de Wimbledon donc on est parti côté droit direction les practices le 1 le 18 et le 17 et donc on a été se poser vers le 18-17 parce qu'en fait il y a eu la reprise de Donaldson Tsitsipas donc qui a fini au 5ème set à 6-4 je crois ça fait 6-4 ou 6-3 au 5ème pour Tsitsipas donc en fait ce qui est super bien donc du coup tu te diriges vers le 1 et c'est là en fait sur le côté du 1 et vers les practices que t'as le fameux Murray-Mont ou le Headman Hill pour ceux qui sont encore un petit peu nostalgiques de Team Headman donc là du coup moi je m'attendais enfin je vais pas dire j'ai été déçu non plus mais je m'attendais à un espace encore plus grand donc en fait les gens sont tous devant le cours numéro 1 avec bien sûr l'écran global en fait c'est un peu la place des mousquetaires si tu veux de Wimbledon du coup toi t'es dans le gazon avec tout le monde je m'attendais à ce qu'ils soient encore plus grands donc ça reste quand même ultra sympa c'est ultra pentu pour descendre jusqu'au cours numéro 1 ou pour monter vers les hauteurs pour avoir une superbe vue sur Wimbledon donc voilà tu vois vraiment tout le monde tout le monde qui est en train de chiller et tout donc c'est super sympa donc nous au lieu de descendre vers le 1 on a été vraiment se positionner sur le Tsitsipas Donaldson parce que les entrées vraiment sur le cours ça a commencé tout doucement à bien se remplir donc du coup ce que tu peux faire ah oui mais ça ce qui est super bien c'est que le 18 pour vraiment avoir une vue d'ensemble et surtout avoir une superbe vue sur le 18 vue d'en haut donc ça c'est magnifique et quand tu regardes en bas bien sûr t'as le 18 et quand tu regardes devant en fait t'as les toits du 1 t'as les toits du center court que tu vois et l'horizon vraiment de Wimbledon la vue est vraiment magnifique pour le panorama pour le panorama c'est vraiment super beau donc du coup on a regardé ce Tsitsipas Donaldson je sais pas donc du coup si pour ceux qui s'en rappellent donc on a pu voir le point en live du plongeon de Tsitsipas qui a un peu passé beaucoup sur les réseaux sociaux ce super point qui finit avec un plongeon pour faire voler gagnante et faire jeu derrière donc ça on a pu le vivre en live on a pu vivre toute la fin du 5ème en live donc c'était ultra cool il y avait même Muratoglou Muratoglou bosse avec Tsitsipas que Tsitsipas à la base je crois est un produit peut-être même de la Muratoglou Académie enfin il s'entraîne beaucoup beaucoup à Sofia Antipolis chez Muratoglou Tsitsipas donc il y avait même on a pu voir Muratoglou dans la box de Tsitsipas donc voilà vraiment un super 5ème set Donaldson moi j'avais déjà eu l'occasion de voir le Donaldson Dimitrov de Roland qui était le super donc c'est ce que j'ai dit à mes potes j'ai dit Donaldson il est en train de me rentabiliser mes passages sur les tournois parce qu'en fait deux fois j'ai vu des matchs de Donaldson et deux fois ça finit au 5ème avec des super matchs une fois le Tsitsipas Donaldson terminé la fameuse entrée sur le cours numéro 1 ça y est on allait enfin savoir à quelle sauce on avait été manger et où on nous avait placé sur le cours numéro 1 je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire un long discours je vais vous laisser regarder la petite vidéo que j'ai prise sur le cours numéro 1 pour vous montrer le super placement qu'on a eu non 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 ono Voilà, vous avez pu vous en rendre compte. C'est ultra rentable puisque quand tu fais The Q, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances de te retrouver devant, devant le cours, ce qui est quand même super. Donc du coup, on s'est retrouvé juste devant, juste devant, devant nous, c'était les photographes. On s'est retrouvé au tout premier rang du cours numéro 1 et c'était super. Au début, on a halluciné, on n'y croyait pas. On pensait qu'on allait à l'entrée du 1, on s'est dit qu'on va nous faire remonter un peu plus haut. Et en fait, le mec à l'entrée, comme à Roland, te dit non, non, vous êtes vraiment tout en bas, vous pouvez aller vous poser. Et donc voilà, faire The Q, c'est ultra rentable parce que même si tu dors mal, au final, tu te retrouves avec un placement super sur les cours. Donc vraiment, j'incite surtout pour ça les gens à faire The Q. Vous avez un placement ultra privilégié lorsque vous faites The Q. Et le pire, c'est que lorsqu'on regardait en face de nous, on pouvait apercevoir des gens qu'on avait vus dans The Q avec nous aussi, qui étaient juste en face de nous. Donc les personnes qui font The Q sont ultra privilégiées au niveau du placement. Et donc du coup, on a pu kiffer la fin de Chilic, le Del Potro-Lopez et le début de Zverev Fritz, tout au bord du cours avec un placement ultra privilégié. Donc ça, c'était vraiment super. Donc voilà, on a vu la fin de Chilic avec sa sortie contre Péa. Après le match contre Chilic, on commençait à avoir un petit peu faim. Donc là aussi, je vais faire un petit point bouffe à Wimbledon. Alors autant les goodies, je vous ai dit que ça commence à être cher. Autant pour tout ce cas de nourriture, on retombe quand même dans l'abordable. Ce n'est pas si cher que ça, la bouffe. C'est carrément moins cher par rapport à ce que tu as dans l'assiette. C'est carrément moins cher qu'à Roland. Ce n'est pas le sandwich à 8 euros. Et voilà, nous, on a été manger Thaï un peu. Donc il y a beaucoup de choses. Tu peux manger burritos, tu peux manger mexicain, tu peux manger Thaï. Tu peux manger italien sous le cours numéro 1. En fait, c'est là que ça se passe pour aller acheter un petit peu à manger. Il y a d'autres food trucks un petit peu aussi dans Wimbledon. C'est là du coup où on a été. Donc on a mangé Thaï un petit peu pour se refaire un petit peu, pour éviter un peu la trop grosse fatigue. Avant de bouger sur le cours numéro 3. Donc pour rappel, le cours numéro 3 durant cette journée. Donc programme de feu. Kyrgios, Aze, Wawrinka, Fabiano, Bouchard, je crois que c'était Bouchard, Barty ou un truc comme ça. Et donc du coup, Chapovalov, père, qui nous intéressait beaucoup. On s'est dit, attends, on va quand même aller voir Chapovalov. Je l'avais juste vu à l'entraînement, je n'avais jamais vu en match. Et donc du coup, on s'est dirigé vers le cours numéro 3 pour se dire, attends, il n'y a peut-être pas tellement de queue, on va essayer de rentrer. Et là, grosse chance, en fait, on a réussi tout simplement à griger toute la queue. La queue était en train de se former tranquillement. Et nous, on a regardé le steward. On a été directement vers lui et tout. On a dit, ben, on peut rentrer et tout. Il y a nos potes qui sont à l'intérieur. On a un petit peu simulé. On a un peu fait du cinéma. Et le mec, en fait, était tellement blasé, en fait, de commencer à gérer tout le monde qu'il a dit, bon, allez-y rentrer. C'est bon, allez-y rentrer. Donc en fait, en deux secondes, en fait, on s'est trouvé sur le cours numéro 3. Et père Chapovalov venait tout juste de débuter. Donc c'était la grosse chance. Et la journée était vraiment, pour l'instant, nickel en termes d'organisation. Donc on n'a plus rentré sur le cours numéro 3. Malheureusement, Benoît Père, pendant le premier set, nous a fait du Benoît Père, donc ça, c'était un peu dommage. Donc du coup, au bout d'un 7 et demi, on commençait pareil à reprendre bien la chaleur. Et voilà, on s'est redirigé vers le 1. On savait qu'on avait un placement énorme où Del Potro-Lopez commençait tout doucement à commencer. Donc on est reparti sur le 1 pour vivre un petit peu ce Del Potro-Lopez. D'ailleurs, j'ai un petit peu filmé la fin du match. Je vous laisse regarder ça tranquillou en vidéo. Et voilà, la fin du coup de la journée touche tout doucement à son bout. Del Potro-Lopez se termine, donc on doit être aux alentours de 18h30, 18h à 18h30, je pense. Donc comme je vous l'ai dit avec The Q, c'est ultra éprouvant. Donc du coup, on n'a pas regardé Fritz Zverev jusqu'au bout. On est resté 1 set et demi pour le Fritz Zverev qui commençait à être... Non, d'ailleurs, on n'est resté qu'un set parce qu'on s'est dit que Zverev était en train de dérouler. Donc on s'est dit qu'on est bien fait de partir. Au final, le match a quand même fait 5 sets, dont 3 sets qui se sont terminés le soir même. Donc voilà, après, on a décidé de rentrer aux alentours de 20h. On a repris le métro, on est passé une dernière fois au Wimbledon Shop pour aller racheter éventuellement 2-3 choses. et retour tranquillement à l'hôtel. On est arrivé 45 minutes à peu près de voyage jusqu'à l'hôtel. Et donc je vous l'ai dit, quand tu rentres de The Q, t'es complètement mort. Donc clairement, on est arrivé à l'hôtel. On a été se prendre vite fait à manger pendant une demi-heure et ensuite direct dodo pour revenir sur Paris dès le lendemain. Voilà, donc bilan général The Q. Alors qu'est-ce qu'il faut à The Q ? Donc il faut tuer le temps, il faut s'organiser quand même pas mal, sans stresser plus parce que c'est quand même très très bien indiqué, c'est très très bien organisé. Il faut retenir que les Britanniques n'ont pas du tout la même culture que les Français et qu'ils laissent le public beaucoup plus libre qu'à Roland et que c'est quand même beaucoup plus facile d'accès. Et surtout que le complexe est magnifique et que c'est ultra chic. et surtout que quand on fait The Q, on a un placement normalement ultra privilégié sur les cours. Voilà, je pense les cinq choses vraiment à retenir de cette expérience à Wimbledon. Et je vous invite, si vous en avez l'occasion, et que vous pouvez vous organiser pour faire un tel voyage, je vous invite vraiment fortement à faire, à tenter l'expérience Wimbledon. Parce que bon, quand on est fan de tennis, c'est quand même assez exceptionnel. Et voilà, je peux vraiment que vous inciter à le faire de par le rendu général de l'expérience que j'ai eue qui était vraiment énorme. J'espère que ces petites vidéos vous auront aidé, vous auront surtout donné envie d'aller à Wimbledon. Nous, on se retrouve très rapidement pour débriefer à nouveau des actus tennis. Et puis tout simplement, bon tennis à tous, même si en ce moment, il n'y a pas trop de tournois. En tout cas, on est champions du monde. Allez, ciao tout le monde !